Bonjour à tous, ici Simon Gallifet, formateur en design sonore chez Fastlane, l'école audio-numérique à Montpellier. Bienvenue dans cette série de tutoriels où nous allons reproduire au plus proche des éléments de track connus à l'aide d'Opérator. Dans cet épisode, nous reproduisons la snare de la track Hard de Sophie que vous entendez actuellement. Ce tutoriel est le huitième de cette série sur Opérator. Je vais passer très vite sur certaines notions qui sont détaillées dans les autres épisodes que je vous invite à visionner dans l'ordre. Pour recréer ce son, nous allons utiliser le premier schéma, celui où l'oscillateur D module l'oscillateur C, qui module l'oscillateur B, qui module l'oscillateur A. Je désactive l'oscillateur D, nous n'allons pas en avoir besoin. Si je résume, dans cette configuration-là, c'est l'oscillateur A qui va gérer le volume du son, et les oscillateurs B et C qui vont générer le timbre. Je vais donc commencer par monter le level de B pour que B module A. Et je monte son corps comme ceci. Je monte également le volume de C pour que C module B qui module A. Et je règle son corps comme ceci. Maintenant, on va régler un peu les enveloppes. D'abord l'enveloppe d'amplification. L'enveloppe de B. Et de C. Comme ceci. Je vais juste détuner l'oscillateur B. Pour créer de l'inharmonie dans le son, je casse le rapport de nombre entier de fréquences qu'il y a entre B et A. Ça donne un son un peu plus métallique. Maintenant, j'allume l'enveloppe de pitch qui va gérer la hauteur des différents oscillateurs au cours du temps en suivant cette courbe. Je monte la plage de modulation ici de l'enveloppe de pitch sur le pitch des oscillateurs. Je fais partir la modulation de plus haut. Je réduis le temps de déclin. Et je fais partie de la hauteur des oscillateurs. Maintenant, je règle le filtre en high-pass. Sa fréquence de coupure comme ceci. Je monte sa résonance. Et je vais utiliser l'enveloppe de filtre qui est là. Pour faire bouger le filtre de haut en bas. Pour cela, j'augmente la plage de modulation de l'enveloppe de filtre sur le filtre. Ce qui va créer ce petit piu-piu. Comme ceci. J'augmente maintenant le spread qui va créer un effet chorusé et qui va donner de la panoramique au son. Maintenant, pour être sûr de ne pas avoir de sub dans cette snare, j'active l'EQ ici. Qui nettoie un peu en dessous des 300 Hz. Je règle le shaper qui est un saturateur au sein du filtre comme ceci. Et maintenant, pour appuyer l'aspect métallique de la snare, j'active ici ce chorus. J'augmente son dry-wet. Donc la puissance d'action de l'effet. Et le feedback. C'est très utilisé dans les tracks de Sophie. C'est aussi l'abus du feedback comme ça. Qui vient créer cette traînée de son. Ce son très métallique. Le problème, c'est que quand l'effet est appliqué entièrement au signal, on perd l'attaque. Pour remédier à ça, je vais utiliser une enveloppe MIDI dans les effets MIDI d'Ableton. C'est une enveloppe ADSR qui vient se placer avant opérateur et qui se déclenche dès qu'une note la traverse. Pour assigner un paramètre dans Ableton à cette enveloppe, je clique ici sur Map. Et je clique maintenant sur le dry-wet. Et maintenant, le dry-wet bouge selon ce schéma d'enveloppe dès qu'une note MIDI est jouée. Ici, on peut choisir les plages de modulation. Alors moi, ce que je veux, c'est très peu d'effets sur la partie attaque du son. Et ensuite, beaucoup d'effets sur la partie résonance pour appuyer ce côté métallique. Donc j'inverse les plages du minimum et du maximum de la modulation. On regarde ce que ça produit. Effectivement, sur l'attaque, le dry-wet est moins élevé. Il augmente par la suite. Je vais régler l'enveloppe comme ceci. Je vais aussi assigner le feedback. Pour assigner plus de paramètres à l'enveloppe, je clique ici et je clique sur Map. Et je clique maintenant sur le feedback. Et le feedback bouge, encore une fois, selon le schéma d'enveloppe. Je règle un peu les maximums et les minimums. Comme ceci. Pour continuer à matcher le son, j'active ici ce rack d'effets qui contient un grain d'aile qui va éclater un peu la snare en plein de petits grains pour donner un effet texturé. Et une série de deux OTT pour compresser le signal, suivi d'un d'ambus pour saturer encore plus le son. Je vous fais écouter sans... avec... Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à me soumettre en commentaire des idées de tracks à reproduire pour les prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger cette session à Blutton dans la description de la vidéo. C'était Simon Gallifet, formateur en design sonore. Je vous dis à très bientôt chez Fastlane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada